Dans l'introduction sur l'écologie, on a introduit l'idée de communauté. Communauté. Ce qui consiste en plusieurs populations qui vivent dans le même habitat, partagent la même région, vivent dans la même région. Et donc ce sont des populations qui, en termes d'eau, d'air, etc., vont partager les mêmes volumes. Bref, ils partagent le même habitat. Des populations qui partagent le même habitat. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les interactions entre ces populations, entre ces différentes espèces. Et le terme technique pour parler de ça, c'est l'interaction interspécifique. Et je préfère juste parler de l'interaction entre espèces. La première chose bien connue dont on va parler, c'est la notion de compétition. Compétition. Et ça, c'est quand des espèces vont être en concurrence pour les mêmes ressources. Tu peux imaginer une forêt avec plein de plantes. Ces plantes vont être en concurrence pour la lumière du soleil, pour l'eau, pour les nutriments du sol. Même dans cette image, juste ici, qui représente donc une communauté, eh bien, tu peux voir des poissons, et encore plein d'autres choses, des anémones, des coraux. Ils vivent dans la même région. Ils partagent donc cette région. Et plusieurs d'entre eux pourraient manger la même nourriture, chercher les mêmes abris. Et du coup, souvent, quand on parle des interactions entre espèces, des interactions inter-espèces, eh bien, on écrit on écrit moins, slash, moins. Donc un signe négatif, slash, un signe négatif. Et cela signifie que ce type d'interaction qui a lieu quand deux espèces ou deux populations sont en compétition, l'une avec l'autre, a un impact négatif sur l'une et sur l'autre. Plus une population est nombreuse, plus elle impactera négativement l'autre, et vice versa. Donc si je suis une plante, et que je suis en compétition avec une autre plante qui prend ma lumière et ma place, et qu'il y en a même encore plus, elle va alors encore prendre plus mon accès à la lumière et m'empêcher d'avoir mes ressources nécessaires. Elle a donc un impact négatif sur moi. Et si je suis en concurrence avec toi qui manges la même chose que moi, plus il y a de moi, plus l'impact sur toi sera négatif, et vice versa. La forme d'interaction suivante, c'est la prédation. La prédation. Et donc la prédation, c'est quand une population mange une autre population. Tu associes peut-être la prédation à des images comme ça, qu'on voit dans des émissions télévisées, dans des documentaires. Là on voit un guépard en train de chasser. Il a l'air de chasser une gazelle, ou un autre type d'antilope. En fait c'est un jeune bouche-boque. C'est comme c'est écrit ici. Et donc ça c'est effectivement un exemple de prédation. Mais ce n'est pas la seule forme de prédation. Cette image d'une chèvre broutant de l'herbe, c'est aussi de la prédation. Ce n'est pas aussi sanglant et violent, mais c'est quand même de la prédation, car c'est une espèce qui mange une autre espèce. Dans ce cas c'est un animal, la chèvre, qui mange de l'herbe, une plante. Et ce type de prédation spécifique, c'est l'herbivorie. Herbivorie. Donc on peut écrire ici prédation et herbivorie. Herbivorie donc c'est un cas spécifique de prédation. Et maintenant on va trouver la notation plus slash moins. Car plus on a de cette espèce qui est mangée, plus ça va bénéficier au prédateur. Mais plus il y a de prédateurs, plus l'impact sera négatif sur la proie. La forme suivante d'interaction, c'est une interaction qui a lieu quand on a pendant longtemps des relations assez intimes. Quand pendant longtemps les organismes vivent les uns avec les autres, ou même les uns sur les autres. Et le terme pour désigner ces relations intimes de long terme, c'est la symbiose. La symbiose. Dans le langage courant, quand on parle de symbiose, on parle souvent d'organismes à l'avantage mutuel. Donc une interaction qui avantage chacun. Mais techniquement, la symbiose n'est pas uniquement ces interactions bénéfiques pour tous. On peut avoir des cas où l'un des organismes est dérangé, blessé par cette interaction. Ou d'autres cas où un des organismes ne se soucie pas de l'interaction. Ça ne lui fait rien, il s'en fiche. Donc on a plusieurs types de symbiose. La première dont on peut parler, c'est le parasitisme. Le parasitisme. Et ça, ça ressemble pas mal à la prédation. Plus il y a d'hôtes pour accueillir le parasite, plus il y a de gains pour lui. Mais l'hôte est dérangé, ou blessé par le parasite. Et on a toutes sortes de parasitisme. Juste ici, on a l'image d'un poux. En quoi est-ce un parasite ? Eh bien donc ça, c'est du parasitisme. Donc on peut dire que ce poux est un parasite. Et donc ce poux, il profite de la vie dans tes cheveux. Car il y trouve sa nourriture, il vit sur ton cuir chevelu, et il trouve sa nourriture en suçant ton sang. Puis il va aussi pondre ses oeufs dans tes cheveux. Donc d'une certaine manière, tes cheveux sont un abri du reste de l'environnement. Mais tout ceci, c'est négatif pour toi. Ça va te donner des démangeaisons. Il prend ton sang, c'est inconfortable. Donc une fois de plus, le parasitisme, c'est bien pour le parasite, tout comme la prédation est bien pour le prédateur. Mais ce n'est pas terrible pour l'hôte. Alors on a aussi une autre situation dans laquelle c'est bénéfique pour chaque partie. Et ça, ça s'appelle alors le mutualisme. Le mutualisme. Donc cette fois-ci, c'est bénéfique pour chaque partie. Et souvent, quand les gens parlent de symbiose, ils veulent parler de mutualisme. Même si ce n'est en fait qu'un type spécifique de symbiose, dans laquelle les deux espèces, les deux organismes profitent de l'interaction. Et ici, on a un exemple de mutualisme. De mutualisme. On a un poisson clown qui vit dans une anémone. Et l'anémone fournit un abri au poisson clown. Et le poisson clown maintient les autres poissons à l'écart. Des autres poissons qui pourraient sinon manger l'anémone. Donc les deux bénéficient de cette interaction. C'est donc le mutualisme. Et alors on a encore une catégorie. Et c'est la catégorie où une espèce bénéficie de l'interaction. Et l'autre est en quelque sorte indifférente. Donc une espèce profite et l'autre est indifférente. On appelle ça le commensalisme. Commensalisme. Et de nouveau, on a plein d'exemples de commensalisme. Juste ici, par exemple, on a une image de bactéries qui vivent sur ta peau. Et tu as des bactéries qui vivent sur ta peau. Là maintenant, accepte-le. Et en fait, souvent, c'est une bonne chose. Parfois, c'est du mutualisme du coup. Cela fournit une protection contre des bactéries inusibles. Mais parfois, la bactérie bénéficie de cette interaction car elle vit des nutriments qui se trouvent sur ta peau. Ta peau est son habitat. Mais ça n'a pas vraiment d'impact sur toi. Donc, on dit commensalisme. Commensalisme. Et en fait, plus on l'étudie, plus on réalise que peut-être l'autre bénéficie quand même de cette interaction. Et quand il bénéficie, c'est en fait du coup une sorte de mutualisme. Où en fait, l'autre est blessé, dérangé par cette interaction. Et dans ce cas-là, en fait, c'est du parasitisme plutôt. Donc souvent, le commensalisme, ce n'est pas complètement neutre pour l'autre. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Voilà donc toutes les différentes sortes d'interactions. Et je te conseille de regarder autour de toi. Regarde le monde autour de toi. Ne te limite pas aux animaux. Pense aussi aux bactéries, aux plantes. Essaye de repérer au sein d'un même habitat les différentes interactions inter-espèces qui ont lieu. Et comment tu pourrais les classer. Pense aussi aux bactéries.